Un an, c'est long et on n'est pas encore sortis d'affaires. Alors comment on trouve les ressources pour s'encourager ? Un an, c'est le temps de la vie publique de Jésus. Une année qui a profondément changé le monde jusqu'à aujourd'hui. Il a redonné l'espoir à ceux qui ont cru en lui. Nos dirigeants ne savent pas trop quoi nous dire. Ils essayent de faire au mieux pour les plus faibles, pour le système de santé, pour l'économie. Un peu comme les dirigeants et les chefs religieux de l'époque qui essayaient de composer avec les Romains pour que ce soit le plus vivable possible pour le peuple. Mais faire au mieux, ce n'est pas bien faire. En fait, ils ne sont pas devins, ils n'ont pas toutes les cartes en main. Jésus qui rentre au rameau à Jérusalem, il ne paye pas vraiment de mine. Regardez-le, juché sur un anon, sans couronne, les pieds traînant à terre, ce n'est pas très glorieux. Pourtant, Jésus dit à ses disciples ce qu'ils doivent faire. Il les met en route et la foule, elle suit le mouvement. La conviction de l'un, sa résolution, ça fait la force de tous les autres. Hosanna ! Bon, Jésus qui entre à Jérusalem au rameau, il est en chair et en os. Alors, on fait comment pour dire qu'il est bien vivant encore aujourd'hui ? En tant que chrétien, osons dire notre conviction, notre foi, notre espérance en Jésus présent avec nous aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501